bonjour et bienvenue dans la vidéo du bitcoin 4 minutes de retard pour ceux qui sont vip membres du brief et donc bienvenue sur cette cette émission quotidienne offerte à tous sur youtube avec bas quelle direction probable bitcoin va faire d'accord ça pue la merdasse on va dire bon déjà commençons par les unités de temps un petit peu avancé vous savez que ben à partir du moment où on a commencé à percer ce triangle là ou alors qu'on considère soit comme un triangle descendant c'est une forme un petit peu triangulaire soit un bullish pennant donc un fagnon bullish mais qui a percé vers le bas donc qui a complètement échoué soit un triple top si on passe en ligne on peut voir un triple top donc plutôt périche on va dire quand on dit berry se dire baissier bully se dire haussier donc en tout cas là tiens c'est intéressant on voit quand même que s'il vous plaît on veut résister à non 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 on passe pas en dessous ici parce que si on passe en dessous ici basse et le filet c'est le filet de sécurité et rame ça peut très bien tirer sur la languette du flamby un petit peu comme ça s'est passé ici donc globalement c'est comme john winkle a hito il tombe d'un étage et rebondit sur le bord et puis retourne d'un autre et tout jusqu'à se péter la colonne vertébrale au sol donc ça peut se passer comme ça en plusieurs étapes et pour l'instant disons qu'on se demande si vraiment on va s'arrêter là au niveau de la chute bien sûr le sentiment est baissier il n'est pas extrêmement baissier non on n'est pas 3000 g 2000 on verra ça l'année prochaine pour ça pour l'instant on est 300 et c'est la limite maximale vous ne pouvez plus rentrer dans le patron il a été bloqué à 300 il ne faut surtout pas devenir patron dans ces conditions parce que vous n'aurez pas les avantages ça va juste me faire chier ça va faire un don pour rien et du service après-vente donc il faut attendre si vous voulez rentrer la fin du mois que les gens s'en aillent d'accord et que ici vous voyez qui est de la place voilà pour savoir si c'est le cas sur le discord le il y a écrivier et puis complet et je dans les archives voyez j'ai devenu rapide et je vais switcher donc du coup vous serez informé s'il ya de la place qui se libère en fin de mois ce sera peut-être votre chance de faire partie des guerriers des des guerriers qui vont survivre voilà bon ils ont mal fini les 300 ce qu'il faut c'est le mental ça ça empêche que c'était les meilleurs combattants d'accord on va pas finir comme eux tous ceux qui sont frottés sont piqués on a juste vu leur faim donc nous on va vivre leur période de gloire donc en tout cas merci à vous d'être venu si nombreux sur le patron et oui je suis obligé pour préserver la qualité du service de limité puisque 200 nouveaux qui arrivent ça nivelle un petit peu le niveau vers le bas enfin remonter un peu tout ça qu'on fasse une équipe d'élite et qu'il rattrape un petit peu leur retard et mais si tous les mois on se reprend 100 ou 200 nouveaux ben malheureusement on peut pas vraiment faire des progrès parce qu'on est toujours au niveau débutant parce que je suis obligé j'essaye de les coacher les prendre par la main jusqu'à ce qu'ils deviennent des traders compétents donc voilà 300 uniquement pour le fiat oui mais il n'est pas possible de payer en crypto au neural tout a été bloqué là c'est pour que les qu'on puisse rentrer il faut qu'il y ait moins de patrons bon toujours ici on s'en fout juste ne rentrez pas c'est plein donc ça c'est fait bon maintenant météo du bitcoin on revient nos moutons clac 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 en daily donc en weekly vous avez vu c'est pas très très joli donc sur le long terme on a inversé la tendance c'est confirmé le rsi toujours un petit peu dégueulasse on arrive un petit peu du côté de du survendu me direz vous à bonne nouvelle fanta l'arrivée en survendu pas de chance ou moi j'utilise du rsi 7 au lieu de rsi 14 par préférence personnelle mais en théorie eh ben on en est loin d'accord avant d'avoir le vrai survendu c'est que généralement je me sers pas de mon rsi pour des signaux de survente ou de surachat j'en ai une autre utilisation et donc pour moi je préfère des signaux qui soit plus clair par rapport à l'utilisation que j'en fais donc malheureusement il ya encore de la marge il faut le savoir on est sous les 50 donc b riche et la tendance est votre ami et malheureusement si on considère que la courte en danse est votre ami on peut considérer que les boules sont rectes à chaque coup jusqu'à preuve du contraire j'ai dit aux frais until until the end jusqu'à ce que ça s'inverse donc pour l'heure eh ben ça continue à faire pression vers le bas on commence à le sentir et je vous dirais que les boules qui ont joué ce rebond potentiel est réaliste jusqu'à cette ligne de coup là cette neckline qui a été brisé qu'on peut mettre en tout cas dans cette zone que ce soit là là où là ou même carrément pourquoi pas un petit rebond chiffreront psychologique qui est toujours jouable eh ben tous ceux qui ont joué ça peut-être un petit peu trop tôt bah c'est pas très cool pour eux pourquoi parce que les stops s'accumulent ici la liquidité s'accumule ici beaucoup de gens essayent de counter trade merci d'avoir stoppé ta vidéo sinon j'aurais fait inquiète beaucoup de gens auront counter trade ce mouvement parce que généralement quand tout le monde débarque on veut être boule ce qu'il ya c'est que voilà on est dans une terre et dans une tendance donc normalement les poules bac donc le play c'est pas forcément d'aller contre tendance même s'il ya un bon swing à prendre mais de voir une faiblesse dans un pull back pour l'instant on n'a pas eu le pull back donc il viendra mais est ce qu'on doit pas punir ceux qui ont call le bottom avant et dire ok les les plus ceux qui la joue safe accumule les stops là dessous et ceux qui sont un petit peu plus prudents accumule les stops là dessous bas dit donc ça fait pas mal de liquidités à nettoyer avant éventuellement de prendre tout le monde par surprise dans le sens opposé c'est ce que je me dis sachez que dans moi dans mon trading j'essaye d'être d'ajouter de la psychologie et et d'être voilà contre la majorité parce que la probabilité est contre la majorité bon retour aurait le zone tout à fait poupa qui est un petit peu plus bas alors est ce que on va résister ici est simplement nickel à c'est possible la bonne nouvelle on y est là on y est sur cette zone de support il y avait une chance je vous avais dit un ça c'est pas un w parce que c'était des pas des plus bas sommet donc c'est pas un pattern de double bottom c'était un pattern d'un golfing bar ce pattern là ici c'était plutôt encourageant et pour l'instant ceux qui ont pris ce trade bas sont en train de serrer les fesses mais ils n'ont pas encore perdu d'accord et pour faire un w généralement bat si c'est pas perdu si c'est pas perdu la rilozo la zone de rechargement de longue est plutôt sympa elle est plutôt sympa si on est enclin à être boule par contre on a largement traversé et disons que ça c'est plutôt gênant sur le même principe et que aime bien être mangé voyez on est complètement en train de la bouffer mais aussi enfin pour pouvoir confirmer une inversion potentielle de tendance rsi faire ici un beau w sur le rsi un double w et pour l'instant c'est pas encore là et je dirais qu'on a intérêt à arriver davantage sur le tard en disant ok on inverse une tendance quand ça y est les gens ont vraiment perdu tout espoir plutôt que de se dire ok c'est le bottom et coup de bol d'accord il ya des avantages avec le premier au tournant c'est que quand on gagne le bénéfice est plus grand vaut mieux vendre à ceux qui arrivent sur le tard cependant malheureusement quand on est le premier au tournant bas les probabilités de réussite sont plus faibles donc à vous à voir moi je préfère plus de probabilités de réussite et de gains plutôt que de passer pour un genius et est caché le fait que j'ai pas j'ai tort trop 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 souvent donc pour l'heure on a une bonne location on est dans cette zone ici c'est normal que ça résiste c'est pas sûr que ça lâche on a essayé de l'épée de les faire de le faire tomber ce marché 1 ils ont pas réussi là une fois deux fois trois fois quatre fois hop là c'est parti donc ça peut se reproduire surtout dans cette zone les que aiment bien être mangé et qui plus est ça pourrait nous offrir un truc qu'on cherche nous dans notre trading selon notre modèle c'est une divergence et la divergence pourrait être obtenue simplement en pétant c'est l'eau là pourquoi parce que du coup le magdi est quasi impossible qu'il aille plus bas là et du coup nous offre la divergence magdi qu'on aurait besoin peut-être accompagné suis suivant de cette inversion de tendance rsi donc ça serait pas mal qu'on les buste ça et là ensuite essayer de faire le bottom quand plus personne n'y croit quand quand la terreur s'installe en fait je remarquais en en quatre heures voyez là ces tendances là elle est quand même généralement de mon expérience les tendances s'accélère et les mouvements se termine par les démoulages de flamby petite capitulation ça veut dire que là voyez hier ça s'est accéléré s'accélérer il ya beaucoup là qui ont acheté l'air dira c'est bon ou alors ici assez bon et malheureusement on était plutôt régulier à une genre une bonne petite droite de 45 degrés ce qui est plutôt bon signe ça veut dire une tendance solide 45 degrés ça tient la route et là ça s'accélère une fois deux fois et puis généralement la troisième on sait là quand là tout le monde faut mot short et c'est la fin du mouvement ce qui nous fera peut-être des bonnes opportunités d'entrée s'il ya une vraie mèche de ouf donc ça c'est à vous de voir si vous voulez attraper les couteaux personnellement pas trop je préfère attendre que maintenant qu'on aura notre divergence notre potentiel inversion sur assis attendre bien sagement au moins en quatre heures le w vous sachez vous savez que j'utilise le bien institutionnel c'est ce croisement des emma m'a pour l'instant on en est loin et en plus elle s'écarte donc la tendance accélère c'est pas good on regarde aussi en quatre heures en quatre heures la divergence 4 de magdi va prendre beaucoup plus longtemps donc ça peut être vraiment moche vraiment moche voyez ici là ça continue à s'étendre vers le bas ce qui confirme le moment tout en fait et je dirais que même en quatre heures alors il est possible qu'à un moment ça fasse poum en prenant tout le monde par surprise tête à tête à tête et voilà pendant que personne n'y croit non short on short on short on short on short on short parce que en mode revendre shreds tous les noms qui auront short et ce truc là parce que c'est une très mauvaise location short en mode revendre shredding c'est non non j'ai raison j'ai raison j'ai raison et là on peut inverser quand la majorité du mauvais sens pour l'heure je pense qu'il ya encore beaucoup de moon boys qui attendent le bottom et c'est pas parce et ils ont probablement raison on n'en est pas loin mais d'abord il faut il faut éliminer il en fait pour qu'un marché trouve son bottom il faut tuer tout espoir et normalement tuer tout espoir ça implique que le public n'y croit plus ceux qui savent pas très long gros alors ceci si jamais on se fait prendre par surprise et que tout serait inversé et ben je pense qu'à partir du moment ici on perd pas ce lot là il y en a aussi qui attendent pour très le break out c'est à dire que il ya clairement des gens il ya les stops qui attendent là mais aussi des gens qui attendent ici pour vendre c'est leur stratégie je vends les chats les stops donc c'est possible que ça aille vraiment bien vers le bas mais il ya aussi possible que des gros market makers disent oh la la toute la liquidité qui nous attend là on peut très bien la prendre à la reverse à la bitcoin un fuck move très possible donc si on perd pas là et qu'on fait un w daily on va voir aujourd'hui avec les vip pourquoi c'est pertinent les w c'est pas seulement de géométrie mais de la psychologie et ici si on braque ici vous pourrez remarquer que ça fera pas un w ça compte avec les candles mais si on considère les body les corps de chandelles a priori il faudrait que ça prenne plus de temps et que ça survivre à ce support malheureusement si vraiment repart pas vraiment dans nos directions ça ne fera qu'accumuler davantage de liquidités à mon avis dans ce sens là si la majorité est longue et encore donné du poids au vert donc attention je pense c'est un peu tôt pour appeler les bottes sommes voilà c'est un peu tôt pour appeler les bottes hommes on n'oublie pas que une vraie zone bien safe pour penser aux changements de tendance ça va être de cette zone entre 7000 et 5004 on va s'y intéresser la location momentum divergence pour l'instant l'allocation elle n'est pas idéale voilà en tout cas c'est fini pour la méthode bitcoin je vous donne rendez vous demain il ya sûrement de la volatilité qui nous attend sûrement des scalps incroyable des petites chasse au stop des rebonds de 1 2% qui bien fait puisse nous faire prendre des sous mais pour ce qui est un bon swing renversement de tendance pour l'instant bas plus bas sommet plus bas le creux plus bas ce n'est plus bas on y croit on y croit mais ça vient pas là il ya des w mais à non à chaque fois à w à non ça vient pas donc pour l'instant les comme dirait h drake bulls are not strong h drake rend ce niveau mais du coup bulls are not strong j'espère que vous êtes vous êtes en position de force à dire que vous pouvez à la fois profiter d'une montée si elle arrive mais en même temps pas trop souffrir si si ça continue à descendre des cent décembre soyez prudents soyez prudents voilà à demain